Musique Je gagne ma vie avec les morts Quand y'en a plus, tiens, en blanc encore Des braves jandises, taresse et sa ronde vie Mais qu'est-ce qu'on sait pas trop Trouvant, je m'assieds et j'attends J'ai pas besoin de faire des promotions Les affaires marchent, quelle que soit la saison Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des textes et comment vous écrivez-vous ? Vous êtes auteur, compositeur, interprète ? Je suis auteur, compositeur, interprète Et l'écriture de vos textes est assez particulière Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors moi je n'ai pas conscience Que ce soit particulier J'écris tel que je suis Et je pense que si les gens font cet effort D'écrire tel qu'ils sont A chaque fois ils sont particuliers Donc voilà, parfois L'erreur ça peut être d'écrire des chansons En essayant de faire comme les autres Et donc les chansons ressemblent aux autres Mais si on écrit tel qu'on est On est chacun différent Il n'y a pas d'explication Mes angoisses se reposent Avec mes démons Au lieu de regretter mon père Je ne vois que le bon côté Je me dis qu'au moins je ne peux plus le perdre Puisque c'est déjà fait Mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis content Je profite de la vie Sans souci Du prochain malheur qui m'attend Mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis content Comment vous définissez la chanson française ? La chanson française Ça va du tout au tout Ça commence avec Patrick Sébastien Et puis ça finit avec Jacques Brel Peut-être qu'en dessous de Patrick Sébastien Il y a déjà des trucs Et au-dessus de Jacques Brel Il n'y a pas grand monde Vous vous inscrivez comment Dans cette chanson française ? Dans la chanson française Je m'inscris un peu comme je peux Je fais ce que je peux J'essaye d'être honnête J'ai eu des maîtres J'ai entendu des gens comme Brassens Brel Nougaro Gainsbourg Ferret Je les ai écoutés J'ai écouté ce qu'ils disaient dans les chansons J'ai écouté leurs interviews aussi Et puis j'essaye de tendre Vers ce que je trouve admirable Tout en restant moi-même Bon, voilà Des inspirations très masculines Parce qu'on a un hommage à Barbara aussi Est-ce que par hasard Ça vous a inspiré aussi ? Je suis plus sensible À ce qu'ont raconté les hommes en général Je peux écouter une femme Mais en termes d'inspiration C'est vrai que ce qu'ont raconté les hommes Me touche davantage Par exemple, il y a Aznavour Qui a dit un jour dans une interview Il a dit Une chanson c'est une question d'angle Et moi j'ai trouvé ça incroyablement juste Et maintenant J'essaye de m'appliquer Quand j'ai écrit À trouver un angle C'est-à-dire que Je ne pense pas qu'on puisse avoir la prétention D'écrire quelque chose de nouveau La littérature s'en est chargée Mais en revanche On peut trouver des angles Pour parler des choses Un peu différents L'objectif aussi du festival De la chanson française C'est d'être un tremplin Pour les découvertes Qu'est-ce que vous pensez De cet angle d'attaque Aussi du festival Que veut Patricia Pellissier ? Moi je déteste le moutonnage C'est-à-dire que Je trouve qu'il y a beaucoup de disques Que tout le monde a Dans sa discothèque Parce qu'il faut avoir ce disque Je trouve que les gens Vont souvent voir tous le même concert Parce que ça leur permet De parler de la même chose Mais que Les choses qui se passent vraiment Elles ne sont pas là C'est-à-dire que Souvent Comme disait Brassens Quand on n'est plus de quatre On est une bande de cons Et quand on commence A être trop nombreux A aller voir la même chose C'est mauvais signe Donc les découvertes C'est essentiel Ce festival Il a essentiellement été créé Pour les jeunes auteurs Compositeurs interprètes Donc cette année C'est la sixième édition Donc plus de jeunes interprètes Et beaucoup moins de têtes d'affiches Mais c'est beaucoup mieux Parce que le public suit Si la nuit encore On se serrait fort Comme au début Que la moindre absence Soit comme une offense Juste du temps perdu Aux couples égardés J'aurais répété Cent fois en ces termes C'est simple après tout Faites comme nous Mais là je la ferme Formidable Il faut y aller Il faut y racheter des albums C'est le top ici C'est un très très bon concert De l'humour Dérision Autodérision C'était très très bien Gagner à être connue C'était extraordinaire C'est vraiment une magie des textes J'ai passé une super soirée C'était vraiment très très bien Je connaissais l'artiste Mais c'est la première fois Que je viens l'écouter en concert J'étais vraiment ravie C'était extra Ce que j'ai aimé chez lui C'est la faculté De transmettre l'émotion C'est cette pédagogie là Qui réussit à avoir Avec le public Parlez-nous de cette affiche À moitié homme À moitié fille Ce soir c'est moi qui fais la fille Est-ce que vous pouvez nous parler De cette chanson aussi ? C'est une frustration Que j'ai depuis très très longtemps C'est-à-dire que j'aurais J'aurais bien aimé Être une fille Pour plein de raisons Déjà parce que Les filles Provoquent chez les hommes Une séduction immédiate Et chez les hommes Ça arrive Peu souvent Qu'on ait cette séduction Sauf quand on est chanteur C'est vrai que Quand on est chanteur Parfois les filles À la fin du concert Elles viennent vous voir Un peu comme si vous étiez une fille Elles vous draguent Un peu comme si vous étiez une fille Donc c'est une des raisons Je pense pour lesquelles Je suis chanteur Et puis aussi parce que J'ai conscience d'être Dans une création superficielle Et que la création ultime Ça serait de porter un enfant Et je pense que La raison pour laquelle je crée Est en particulier Due à ça Pourquoi le regard qu'on m'acquille C'est toujours pour toi Ce soir c'est moi qui fais la fille Enfin tu sauras À quel point le rouge à ta bouche Peut rendre zinzin Combien certains soupirs ne touchent Autant que mille humains Je veux que ton désir farouche Te semble malsain Que tu te sentes un peu louche En prenant ce qui m'appartient Ce soir C'est moi qui fais la fille Enfin tu sauras La scène c'est la vérité Maintenant il y a des scènes Qui ressemblent à des disques C'est à dire qu'il y a des scènes Qui ressemblent avec des décors énormes Avec des chanteurs qui chantent en playback Et ça existe Il y avait Madonna Il n'y a pas très longtemps à Paris Madonna tout le monde sait Qu'on ne peut pas courir un 100 mètres En chantant Donc voilà Elle ne chante pas pour de vrai C'est un spectacle Mais la vérité des chanteurs C'est... Je pense que par exemple Je parlais de Brel tout à l'heure Quand on a vu Brel sur scène Ça n'a rien à voir avec écouter le disque C'est à dire qu'il y avait un pouvoir d'attraction De fascination C'est comme regarder du théâtre à la télé Ça a peu d'intérêt Vous c'est une émotion que vous aimez ? La scène ? Je pense que comme la plupart des chanteurs C'est ce que je préfère Parce que les gens répondent C'est à dire que quand on vend un disque On prend le disque On l'amène chez soi Et après personne n'est là pour regarder Comment on écoute le disque Si on est touché La scène Il y a un résultat immédiat Quand les gens applaudissent C'est qu'ils sont vraiment contents Quand ils rigolent C'est qu'ils rigolent vraiment Il n'y a pas de tricherie Donc moi je préfère ça Et pour finir l'interview Un mot de la langue française que vous aimez ? Cacophonie Et un mot que vous détestez ? Le Pen Front National Comment savoir où je vais ? Si je ne sais pas d'où je viens Où est passé mon passé ? Je recherche enfin Le début d'un chemin Comment savoir qui je suis ? Sans savoir de qui je tiens Est-ce que Diane tu peux nous expliquer comment ça se fait que d'un coup tu te retrouves en train de se faire ? On se retrouve à la salle du bois de l'aune avec Vincent A chanter cette magnifique chanson Écoutez c'est une chance extraordinaire que j'ai eue C'est que j'ai rencontré Vincent tout d'abord de façon virtuelle On a commencé à discuter sur MySpace Et il a entendu les chansons arméniennes que j'avais mises en ligne Parce que je chante dans un orchestre traditionnel arménien Et ça lui a plu Il m'a proposé de venir chanter avec lui Parce qu'il venait sur Marseille A une manifestation qui s'appelait Amnésie internationale Et on a chanté ensemble Ça s'est très bien passé Et il s'avère que je suis montée sur Paris Pour mes études Et il m'a proposé en fait de faire les dates aux zèbres Voilà Et la chanson, les paroles en arménien ça dit quoi ? C'est une chanson traditionnelle arménienne C'est une chanson sur la vie d'un berger qui est dans la montagne Et qui pleure un peu son amour perdu J'en ai soupé de votre incompétence Mais je suis ravi qu'un mot aussi laid vous qualifie Incompétent plus haut que ses fesses en l'occurrence Dans l'occurrence est resté trop longtemps assis C'est sur les bancs qu'on apprend l'ignorance En apprenant à répéter ce qu'on a appris Et que bardé de diplômes et de connaissances On dit je sais au lieu de dire je réfléchis J'ai du respect pour les êtres qui pensent Sans se regarder ni le nombril ni le QI Et qui oubliant toutes leurs références Peuvent parler de musique ou bien de poésie Tu sais j'ai eu un coup de foudre Il y a trois ans quand j'ai rencontré Vincent Baguian Mais alors ce soir c'est géant C'est magnifique Moi je suis très contente qu'il soit venu Je suis contente de l'avoir fait découvrir au public Exo Parce que les trois quarts des gens ne le connaissaient pas Donc c'est bien J'espère qu'ils viendront découvrir autre chose Applaudissements Applaudissements